En France, chaque année, 20 000 tonnes de foie gras sont produits dans le sud-ouest, comme dans cette petite exploitation aux portes de la Gascogne. A 60 ans, Francis Moco élève et gave lui-même ses canards. Pour bénéficier du label IGP, Indications Géographiques Protégées, Francis nourrit ses champions avec une alimentation 4 étoiles. Voilà, ça, c'est du maïs qui a été pré-cuit. Alors, comme vous voyez, là, c'est du maïs blanc. Celui-là, il vient de chez un producteur qui est à Castillon-Saves, un petit village d'à côté. Et c'est lui qui me fournit le maïs qu'il a dans son champ. Francis gave ses canards 2 fois par jour avec une méthode qui limiterait la souffrance de l'animal. Un canard, il a un conduit qui est complètement rectiligné. Ce qui fait que quand on va le gaver, le canard, ça rentre tout doucement. En rentrant tout doucement, il n'y a pas d'obstacle. Ce qui fait que le canard, on va le gaver et on ne risquera pas de le blesser. Voilà. Le but du gavage reste néanmoins de créer une hypertrophie artificielle du foie. Décriée par certains, cette pratique traditionnelle se transmet de génération en génération depuis Louis XIV. Francis limite volontairement sa production à 3000 canards par an. Salut, tu vas bien ? Ça va, merci. Et toi ? Allez, rentre, rentre, ça va, ça va. Chez lui, tout est transformé et vendu sur place. Il a ses habitués comme Denise. Qu'est-ce qui t'amène d'un ? J'aurais voulu un petit bloc. Un petit foie gras entier ? Un petit foie gras entier, pardon. Deux à l'octet. Avec un bocal de foie gras entier à 24,50€ les 185 grammes, c'est 20% plus cher que dans la grande distribution. Mais pour les clients comme Denise, ce surcoût est un gage de qualité. Moi, j'ai besoin de connaître la provenance des produits que j'achète, d'être sûre de leur qualité, d'être sûre que c'est fait naturellement, c'est pas trafiqué, c'est très bien préparé, c'est très bien, ça a du goût. Autre avantage du petit producteur, ce sont les conseils. Pour le foie gras de canard entier, toujours le consommer à température ambiante. Si c'est trop froid, on casse le goût. Ça, c'est impératif. Mais aujourd'hui, l'avenir des petits producteurs comme Francis est menacé. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, à bientôt. A bientôt. Au revoir. Pour le comprendre, direction un autre élevage à quelques kilomètres de là. Pour Lionel, 31 ans, fils d'un éleveur du Gers, le bonheur n'est plus dans le pré depuis quelques années. Aujourd'hui, fini le cliché du canard qui barbote dans la mare au fond d'une cour de ferme. La production est strictement réglementée, surtout en termes d'hygiène. Pour ces rejetons de la race mullard, la star des canards à foie gras, Lionel a dû investir dans des systèmes coûteux, notamment de filtration d'eau. Ce qui est excellent sur les fourreurs français, c'est qu'on a des exploitations qui sont quand même relativement propres, bien entretenues. Ses investissements et plusieurs épidémies de grippe aviaire ont décimé la filière, selon lui. Je connais une vingtaine d'éleveurs aujourd'hui qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils en ont marre soit d'investir, soit de continuer avec des mesures encore plus contraignantes chaque année, surtout après deux années de grippe aviaire. On n'a pas produit pendant 18 mois quasiment pour certaines. Donc aujourd'hui, oui, c'est très dur d'avoir de l'avenir là-dedans. Résultat, Lionel a pris la tête de la révolte avec son association Les Canards en Colère. Cette nuit, il prépare une action commando avec des éleveurs de la région. Bon, ça, c'est le plan du rond-point. Donc on ferme en bas ici. Oui. Ça, c'est les deux bretelles qui remontent sur la rocade. Oui. On enfermera complètement une des deux. Et après, sur l'autre, on mettra deux bottes et une barrière entre. J'ai des panneaux, moi, je vais récupérer un peu ça. Au programme de l'opération coup de poing, blocage de la rocade de Hoche, la capitale du Gers. Deux heures plus tard, le jour s'est levé. Les premiers bouchons apparaissent. Parmi les revendications de Lionel, les aides de l'Etat qui tarderaient à être versées. Suite à l'abattage massif des canards contaminés par la grippe aviaire. Bonjour. Bonjour. Tenez. Non, c'est fermé par là. Désolé pour les inconvénients, mais ça fait six mois qu'on n'a pas de revenus dans la filière du canard. Donc voilà. Il y a rien à faire. Voilà, tout à fait. On râle pas souvent, mais quand on râle, on râle pour de l'eau. Lionel a l'impression de se faire plumer. Car face à la pénurie de canards du sud-ouest, certaines coopératives de la région se fourniraient à l'étranger à moindre coût. Notamment du produit bulgare ou hongrois, mais là, cette année, c'est surtout le bulgare, qui nous arrive à coût de 100 tonnes, 200 tonnes, qui est transformé par les coopératives françaises et qui est revendu souvent au dépens du client. C'est-à-dire que c'est vraiment pas facile, avec certaines marques, de savoir que c'est vraiment des origines étrangères. Selon lui, une concurrence venue de l'Est, totalement déloyale et trompeuse pour le consommateur. Pour le vérifier, nous avons mené l'enquête. Embarquement pour la Bulgarie, l'un des nouveaux Eldorado du foie gras en Europe. Situé à 2h d'avion de Paris, entre la Grèce et la Roumanie, en 20 ans, ce petit pays a multiplié par 2 sa production de foie gras. C'est à 150 kilomètres de Sofia, la capitale, dans la région de Plovdiv que se concentre la production. Au milieu des vestiges du communisme, les usines fleurissent depuis plusieurs années. C'est ici que certains industriels français auraient délocalisé leur fabrication pour baisser leurs coûts, notamment grâce à une main-d'oeuvre très bon marché, avec un salaire mensuel minimum de 235 euros. Après avoir sollicité plusieurs interviews sans succès, nous nous faisons passer pour un futur client, afin de décrocher un rendez-vous avec l'un des plus importants producteurs de foie gras bulgare. Sur place, nous découvrons un complexe flambant neuf et sous bonne garde. Apparemment, nous ne sommes pas les premiers français à venir ici, puisque le patron nous attend avec sa traductrice. Nous tournons en caméra cachée. Créé il y a plus de 10 ans, cette entreprise contrôle toute la chaîne de production de l'élevage au conditionnement, avec des cadences ahurissantes. C'est plus en une journée que la production de Francis, l'éleveur du Sud-Ouest, en un an. Et vous vendez dans combien de pays ? Dans quel pays ? Cette usine exporte ses produits dans le monde entier et les livre clés en main. Les étiquettes sont imprimées dans la langue du pays, selon les besoins du client. Les étiquettes sont très belles. Et ça, c'est 1 kg ? Parmi les produits, nous découvrons un bloc de foie gras vendu par une marque française dans des magasins discount. Nous aimerions maintenant connaître les prix de vente de l'usine. Un tarif environ 2 fois moins cher qu'un foie gras français. Intrigués, nous demandons à goûter. Cette recette aurait été spécialement élaborée par le client français qui a passé commande à un industriel basé dans le Gers. Mais cette présence d'épices est-elle uniquement une question de recette où sert-elle à relever un foie moins riche en saveurs ? Quels canards sont élevés ici et comment ? Nous demandons à visiter l'élevage. Le patron refuse. Je vous remercie pour votre visite. Merci à vous. Et on s'écoute ce contact. Ce que vous avez besoin. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Nous prenons congé un peu sur notre faim. Nous aimerions savoir si les normes d'élevage bulgares sont aussi draconiennes qu'en France. Pour l'instant, le mystère reste entier, mais pas pour très longtemps. Le lendemain matin. Nous réussissons à convaincre un éleveur de nous ouvrir ses portes. Il travaille avec de grands groupes et se charge seulement d'élever les canards. Rendez-vous est pris pour l'après-midi. Le propriétaire, c'est lui. Combinaison sur chaussures. D'emblée, il tient à nous montrer qu'ici, on est à cheval sur l'hygiène et que l'on respecte les normes européennes. C'est à cause de la grippe aviaire. Cette exploitation a été fermée en janvier. Février, mars, avril et mai. Presque 5 mois. Mais à l'intérieur de ce hangar qui abrite des centaines de canetons, ces employés n'ont visiblement pas pris autant de précautions. Les canards resteront ici encore 20 jours et ensuite, ils seront déplacés dans un autre bâtiment. Combien de personnes travaillent ici ? Les 3 là, 4 en tout. Contrairement à leur patron, les employés ne portent aucune tenue de protection. Sur les murs, la peinture s'écaille. Et ce jour-là, le système d'abreuvoir automatique semble avoir du plomb dans l'aile. Yveline, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'air. Il y a de l'air. Ah oui. Nico, repasse pour enlever l'air. Il faut les faire un par un pour enlever l'air. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. L'extérieur du bâtiment est jonché de détritus. Carton, gravat ou planche de bois. Une décharge à ciel ouvert. Et pour étancher leur soif, les canards semblent avoir trouvé une autre solution. Ils se lavent dans les bassins d'eau qui sont là, tout autour. Nous sommes frappés par la couleur de l'eau. En France, la législation est stricte. Une telle pratique est interdite pour éviter tout risque de contamination par des germes et des bactéries. Mais il y a encore pire. Une odeur nauséabonde s'échappe de ce qui sert de dortoir au canard. Ça sent fort ici. Bien sûr. Vers le 20e jour, le canard boit environ 300 millilitres d'eau. 2 000 canards, vous voyez ce que ça fait. Ils urinent dedans et ça fait remonte. La visite touche à sa fin. Elle nous a permis de constater qu'ici, manifestement, les conditions d'élevage laissent à désirer. Mais c'est un cas isolé. Quelques kilomètres plus loin, nous repérons depuis le bord de la route des centaines de canards parqués dans la boue, derrière un simple grillage. Tellement sales que l'on devine à peine la couleur de leur plumage. En caméra discrète, nous tentons d'interroger l'homme qui semble les surveiller. Bonjour, nous sommes journalistes et nous voudrions juste discuter avec le gérant. Non, vous ne pouvez pas discuter de rien avec moi. Je suis un simple employé. Ce qui m'importe, c'est mon travail. Je pense juste à gagner ma croûte. Je ne peux rien vous dire. C'est tout. Ciao. Impossible d'en savoir plus. Dans ce coin de campagne, notre caméra n'est pas la bienvenue. C'est pourtant de cette région que proviennent la plupart des foie gras bulgares vendus en France. Que valent-ils vraiment ? Comment le consommateur peut-il les reconnaître ? Vous allez voir qu'il faut parfois se transformer en détective pour décoder les étiquettes. Retour dans le Gers, chez Lionel, l'éleveur en colère. Lorsque nous lui montrons les images tournées en Bulgarie, il n'en croit pas ses yeux. Il y a autant de béton que d'herbe chez moi. On n'a clairement pas les mêmes normes chez nous et chez eux. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai un bâtiment comme ça aujourd'hui et j'ai un contrôle sanitaire. Demain, je mets la caisse ou la porte. Lionel est révolté. Pour lui, ces éleveurs de canards bulgares qui cassent les prix et ne respectent pas toujours les normes d'élevage menacent les producteurs du sud-ouest. Nous, en investissant chaque année des milliers d'euros pour être aux normes, on ne peut pas vendre le foie gras au même prix qu'eux qui ne font pas les travaux. Une différence de normes et de qualité qui, selon lui, ne serait pas toujours répercutée sur le prix de vente au consommateur. Pour le vérifier, nous l'accompagnons avec son association dans un supermarché de la région. Vous êtes là pour quoi ? Je suis là pour venir voir les rayons. C'est pas des lieux, ça va nous pas des lieux. Repérage au rayon produit du terroir. Si l'origine est parfois indiquée clairement sur la boîte, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Il faut alors l'oeil à visée de Lionel pour repérer un produit fabriqué en Bulgarie. Origine Bulgarie. Voilà, donc écrit en tout petit, en haut. Magnifique, très belle boîte, bloc de folga de canard. Origine Bulgarie. BG. Des fois, il n'y a que cette petite pastille, la marque est BG, ça veut dire Bulgarie. Ce sont parfois uniquement ces deux petites lettres. BG pour Bulgarie, qui permettent aux consommateurs de connaître la provenance exacte du caractère. C'est le canard qui l'achète. Certains dérivés du canard sont même parfois commercialisés par le même industriel et sous la même marque, avec une étiquette ressemblante. Pas évident de s'y retrouver. A gauche, Bulgarie. A droite, France. Est-ce qu'on voit une différence ? Non. Donc le consommateur qui arrive, il ne voit pas la différence. S'il ne reviendra pas en haut. Voilà. Origine Bulgarie. Celui là, c'est France. Celui là, c'est France. Nous, ce qu'on demande, c'est que quand le cuillard, il vient de faire ses courses, il y a la distinction entre le produit étranger et le produit français. Le cuillard et le chouard, ils ne doivent pas passer 10 minutes, un quart d'heure dans chaque rayon pour savoir s'ils mangent du français ou du bulgare. Encore plus étonnant, certains foie gras bulgares sont vendus plus cher que le produit équivalent d'origine française. Encore mieux. Prix au kilo, 78,16 euros. Prix au kilo, 58,33 euros. Ça veut dire que le canard bulgare coûte plus cher au kilo que le canard français. C'est une honte. En vendant du foie gras bulgare au prix du français ou même plus cher, certains industriels et distributeurs augmenteraient ainsi leur marge. Mais qu'en est-il de la qualité et du goût ? Y a-t-il des différences selon l'origine ? Quelles sont les astuces pour bien choisir son foie gras avant les fêtes ? Pour le savoir, nous sommes retournés dans le restaurant de Bernard, le chef étoilé. Pour nous, il a accepté de se prêter à un petit exercice. La dégustation à l'aveugle de trois produits. A droite, un foie gras industriel fabriqué dans le sud-ouest. Au milieu, un foie gras bulgare vendu sous une appellation française. Et enfin à gauche, un foie gras de chez Francis, notre petit producteur local du Gers. Verdict du chef avant même d'avoir goûté. Déjà, ils sont pas très très bien coupés. Bon, celui-là me plaît pas du tout. A l'aspect, le foie gras bulgare au centre est déjà hors concours. Là, vu... Ici, on retrouve davantage ce côté foie gras entier, entre guillemets. Parce que je suis pas sûr encore. Mais là, voilà, là, il y a une partie du lobe. Là, je pense que c'est pas mal non plus. Même si je sais que là, c'est un foie qui est gavé au maïs blanc. Et ça, c'est deux foies qui sont gavés au maïs jaune. Un oeil d'expert et des papilles délicates. Bernard a été rebuté par l'aspect du foie gras bulgare. Son goût va-t-il le faire changer d'avis ? J'espère que c'est pas un foie d'ici, parce que franchement, il est pas bon. J'ai pas ce côté gras en bouche. Et en goût, et en goût, c'est triste, quoi. Deuxième produit, le foie gras français industriel fabriqué dans le sud-ouest. Alors, celui-ci est un peu meilleur. Ce pas dedans, il reste quand même très... Très pâteux, très collant et très pâteux en bouche. Alors, le troisième. C'est au tour du foie gras de Francis, le petit producteur du Gers. Va-t-il sortir du lot ? Ouais, texture, c'est bien. On retrouve le côté poivré, le côté artisanal, je dirais. Là, l'étroit, c'est celui qui me plaît le plus, c'est sûr. Le foie gras de notre artisan est le gagnant de cette dégustation. Quant au bulgare, il finit bon dernier. Seul problème, lorsque l'on achète son foie gras, on ne peut pas le goûter. Il faut savoir aussi, regarder sur les boîtes un petit peu ce qui se passe. Le conseil de Bernard, vérifier la présence du label IGP et choisir de préférence la recette ancestrale la plus naturelle, uniquement du foie, du sel et du poivre. S'il y a des additifs, s'il y a des colorants, s'il y a des produits qui ne correspondent pas aux valeurs qu'on a envie, voilà, je crois que ça, il faut mettre le nez sur la boîte. Enfin, sachez que comme cadeau au pied du sapin, un bloc de foie gras reconstitué vendu en conserve sera toujours moins apprécié qu'un foie gras entier dans son bocal, plus savoureux. La star incontestée des entrées de nos repas de fête.